Europe, Europe 1 Allez on allume la télé, Eva Roch, documentaire saisissant ce soir sur la pauvreté en France Oui exactement Raphaël, alors selon les chiffres de l'INSEE, il y a 9 millions de français qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit 1015 euros par mois et la réalisatrice Claire Lageny a choisi de donner la parole à 5 d'entre eux pour comprendre leur quotidien, alors sans aucune caricature, sans misérabilisme Sébastien par exemple, il a 32 ans, Bac plus 6, après un licenciement c'est la dégringolade, un des mois à vivre dans sa voiture Aujourd'hui il a un petit appartement mais toujours pas de boulot Être précaire c'est dans une espèce d'antichambre de la vie, c'est à dire que tu n'es pas vraiment dedans mais tu n'es pas vraiment dehors Quand tu dois attendre la journée parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu ne peux rien faire, c'est un peu comme si tu étais, tu as le bracelet électronique en gros Tu es chez toi mais tu ne peux rien faire, tu n'as pas de liberté, oui pas de boulot, pas d'argent, pas de vie sociale, il y a un côté, la vie s'arrête en fait Et alors le quotidien Sébastien c'est un calcul permanent pour tenter de finir le mois avec encore quelque chose dans l'assiette Je vis avec une calculatrice en tête en fait concrètement, enfin tu vois moi quand je vais faire des courses et que j'en ai pour 7 euros Je me dis putain 7 euros quoi, tu vois, ça paraît un peu ridicule mais 7 euros Avant quand je travaillais, je dépensais 20-25 balles en faisant mes courses, je ne pose pas de question, 20-25 balles aujourd'hui mais c'est une vraie fortune Alors la réussite de ce documentaire est dans le fait que les témoignages ont été recueillis avec bienveillance auprès de personnes qui démontrent une force de caractère Alors à l'instar d'Isabelle, Isabelle elle a 54 ans, elle survit en multipliant les petits boulots et en bénéficiant du RSA Et alors en parlant du RSA, son message est très clair Mais le RSA c'est, je dirais, un sparadrain, un cache-misère Parce que les gens qui ne sont pas passés par le RSA, c'est facile de critique, mais qu'ils essayent de faire avec Parce qu'à un moment donné, à 460 euros, tu ne bats plus jamais bien Parce que du premier au 30, du mois, tu es dans ce que Coluche disait Les fins de mois qui durent 30 jours Donc il te faut un sourire, il te faut quelque chose De toute façon, tu feras des malheureux Parce qu'avec tes 460 balles, tu ne peux pas payer tout ce que tu as payé Donc tu deviens quelqu'un qui, à la limite, baisse tout le temps les yeux Et moi je ne veux plus les baisser, parce que ce que je demande, c'est une usine Qui me permet de faire mes 7 heures, d'avoir un SMIC Je ne demande pas plus un SMIC pour être debout, pour avancer Un documentaire très réussi qui donne un visage à des statistiques Et c'est poignant, c'est suivi d'un débat Et c'est à voir sur France 5 à 20h55 Pauvre de nous